Bonjour, alors aujourd'hui j'ai été faire des courses, j'ai été à Costco donc du coup je vais vous faire un petit retour de course c'est la deuxième fois que je vous montre ce que j'achète à Costco là je vous montre parce que on revient de vacances donc avant de partir en vacances j'ai vidé un maximum le congélateur, le frigo etc donc là c'est vraiment des grosses courses des grosses grosses courses en tout j'en ai eu pour 445 euros mais ça va me durer un moment je pense que j'y retournerai à la fin du mois d'août avant la rentrée mais il y en aura pour moins quand même celui-là c'est vraiment il y a des trucs qui vont durer longtemps mais là voilà je re-remplis les placards, je re-remplis le congélateur et en plus j'ai pour projet cette année d'essayer de faire un petit peu plus de préparation que je congèle ensuite pour que les soirs où j'ai pas trop le temps j'ai plus qu'à sortir un truc la veille et à le réchauffer le jour où j'ai pas le temps quoi du coup je vais essayer de faire ça donc c'est pour ça que j'ai pris pas mal de viande mais pas autant que j'aurais voulu parce qu'il y avait des trucs qu'il n'y avait pas et donc au mois d'août je pense que j'y retournerai pour acheter pas mal de viande et puis voilà il y a un petit peu de non alimentaire mais c'est essentiellement de l'alimentaire bon je vous montre et je vais essayer de vous dire les prix au fur et à mesure mais je vous garantis rien donc voilà l'étendue des dégâts avec le bazar en prime voilà 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 donc j'ai commencé avec le surgelé comme ça je vais pouvoir le ranger rapidement j'ai pas pris énormément de surgelés j'ai pris des crevettes crues je me suis dit que ça avec du riz au curry ou ce genre de trucs c'est un repas qui est assez simple à faire et moi en tout cas je vais beaucoup aimer alors attendez il faut que je les retrouve après vu la longueur du truc c'était à 15 euros le paquet et il y en a un kilo donc il y a moyen de le faire de repas avec ça sachant que je vous rappelle qu'on est 6 à la maison ensuite il y avait des filets de tilapia ça pareil c'est assez basique pareil 15 euros il y en a 1,13 kilos donc c'est pareil ça fera deux gros repas voire trois petits ensuite il y a du filet de cabillaud façon fish and chips ça ça m'a coûté 9 euros à chaque fois c'est 88,99 machin j'arrondis 9 euros il y en a un kilo et des glaces des petits pots d'agenda donc il y en a 12 en tout il y a trois paquets de 4 vous savez c'est ce dolce de leche chocolat cookies and cream et cheesecake il y aura bien quelqu'un pour en manger moi par exemple même si la glace c'est pas forcément ce qui m'éclate le plus mais de temps en temps et il y en avait pour 12 euros donc 1 euro 1 euro la glace ça me paraissait raisonnable bon je range tout ça et je reviens ça y est c'est rangé donc ensuite j'ai pris 6 bouteilles de Lipton essentiellement pour les enfants parce que moi j'aime bien le light enfin je préfère prendre le light mais à Costco ils en font pas donc c'est le normal mais les enfants aiment bien donc c'est 6 fois 1 litre et demi et ça m'a coûté 7,29 euros donc je pense que c'est pas mal ensuite j'ai pris 6 bouteilles d'un litre de purée de tomates je pense que je vais faire pas mal de bolognaise avec ça parce que vous allez voir après j'ai acheté aussi de la viande hachée donc ça va me servir pour faire des bolognaises à congeler et c'était 6,50 euros les 6 litres de tomates alors il y a des trucs qui sont franchement moins chers et il y a des trucs qui sont pas forcément moins chers mais qui sont de bonne qualité donc et là c'est du bio pourquoi pas ensuite j'ai acheté deux fois donc un là et un là des packs de lait mais j'aime bien passer ses 1,5 litre donc ça dure un petit peu plus longtemps et donc ça fait 9 litres et ça me coûte 6,70 euros et j'ai aussi acheté 6 bouteilles d'un litre et demi de jus de fruits multifruits et ça m'a coûté 11 euros ensuite on a des nectarines il y a 2 kg de nectarines pour 6 euros et 5 melons pour 9 euros on verra s'ils sont bons bon pour ce midi vu que j'allais rentrer tard et vous voyez qu'on a déjà bien tapé dedans avec Lucas j'ai tenté le mac and cheese donc c'est la partie traiteur qui cuisine sur place ma fois c'était pas mal du tout du tout c'était très très crémeux il y a beaucoup de sauce et là il y en a pour 9 euros et il y en a dans quelle quantité il y en a pour 3 gros mangeurs ou 4 mangeurs normaux là vous voyez qu'on était 2 mais on est des bons mangeurs donc faut peut-être pas trop s'y fier ah bah attendez je viens me voir un truc c'est décongelé donc c'est peut-être cuisiné sur place mais pas le jour même en tout cas ah voilà il y en avait 1 kg donc 3 à 4 personnes du poulet j'aime bien prendre leur poulet il est bon et il n'est pas trop trop cher donc là il y en a 2,5 kg pour 15,55 euros donc je vais en garder une partie pour faire une recette dans les jours qui viennent et le reste je congèle des cookies aux pépites de chocolat il y en a 24 7 euros les 24 et c'est 24 gros de la viande hachée je vous disais elle est bonne celle-là c'est de la 10% de matière grasse d'habitude je préfère plutôt la 5% de matière grasse mais elle est vraiment bonne là il y en a 2 kg elle est à 10 euros le kilo donc un peu moins cher que celle que je peux trouver à Carrefour en général à Carrefour c'est 5,80 pour 500 grammes ensuite j'ai trouvé ça alors mon mari va être content je pense c'est des ribs de porc j'ai l'impression qu'il y en a 2 il y en a quand même pour 3,3 kg et c'est à 6,50 euros le kilo donc en tout ça me fait 21,43 et ça, ça me fera facile de repas la viande j'en utilise à peu près 500 grammes par repas donc là qu'il y en a pour 4 pas donc 20 euros les 4 pas de viande ça me paraît pas mal là il y en a pour 2 gros repas voire plus ensuite de la femme fraîche Disney ça je ne sais pas si elle est forcément moins chère mais j'ai pris l'habitude de l'acheter là elle est à 5 euros il y en a quoi ? il y en a 100 cl ensuite il y a du fromage blanc à 9% il y a 1 litre il est à 2,29 euros j'ai pris un sac à dos qui me paraissait pas mal j'en ai déjà acheté un il n'y a pas très longtemps mais je l'avais acheté pour Lucas à la base pour le collège mais il n'aimait pas la couleur par contre il est vachement bien alors là c'est pas la même marque donc on verra s'il est aussi bien mais il y a une vingtaine d'euros je crois ouais c'est ça il est à 20 euros et après il faut voir s'il va tenir le coup mais c'est un sac de rando plutôt normalement donc il y a des c'est rembourré dans le dos et tout ça c'est bien rembourré et je trouve ça pas mal parce qu'au collège là ils font pas semblant les cartables sont très très lourds du coup c'est pas mal que ça soit rembourré là il y a un petit truc pour accrocher sa clé ou je sais pas quoi dedans il y a un petit compartiment il m'a l'air pas mal le seul truc c'est ce qui va tenir à ce niveau là voilà c'est en haut de le niveau des épaules là en général que ça craque donc on verra mais bon pour 20 euros c'est pas et cette fois la couleur lui plaît donc au moins il le mettra quoi d'autre des échalotes bio il y en a un kilo des oignons ils sont énormes c'est des oignons doux donc ça à mon avis ça vaut un comme ça ça vaut deux oignons normaux donc ça pareil je m'en servirai pour mes mes bolognaises à congeler là et alors combien ça coûte les échalotes elles sont à 5 euros le kilo voilà et les oignons 1,7 kilos 4 euros ça j'en prends à chaque fois que je vais à Costco les enfants adorent c'est des muffins il y a plusieurs variétés au choix moi je prends ceux aux pépites de chocolat donc on en prend deux comme ça donc 12 muffins pour 7 euros et moi je les coupe en deux parce qu'un entier pour les enfants c'est trop donc ça fait un pour deux enfants et ils se congèlent très très bien donc 12 muffins tels quels l'autre il est là ça fait trop avant que ça s'abîme par contre je prends un paquet entier et je le congèle direct et après je les sors un par un et franchement c'est impeccable ils sont très bons des avocats je ne sais pas combien il y en a 5, 6, 5 il y en a 1,5 kg et c'est à 8,50 euros donc ce n'est pas particulièrement donné des culottes parce que j'en avais besoin et que j'en avais je crois que c'est 12 euros les 3 ou en tout cas ça c'est des sloguies on verra des fruits de la passion donc là il y en a plein j'adore ça je vais peut-être faire de la mousse au chocolat j'adore les fruits de la passion de le chocolat et ça ça m'a coûté 9 euros tout ce truc là il y en a combien ? il y en a 10 11 fruits de la passion alors ça on va pouvoir pousser sur le côté de l'amande en poudre ça c'est pareil j'achète quasiment à chaque fois parce que pour le coup de l'acheter en 1 kg c'est relativement intéressant et chez moi ça part j'adore ça et le kilo d'amande en poudre ça coûte 12 euros alors ça paraît cher comme ça mais quand on l'achète à Carrefour ou autre on l'achète par paquette 200 grammes maxi et c'est plus cher au kilo honnêtement alors je vais tenter le beurre d'amande j'ai jamais essayé ça m'intrigue je suis presque à me demander si j'espère que je ne vais pas aimer parce que c'est quand même pas donné il paraît que c'est bon pour la santé alors on va le tester le beurre d'amande ça coûte 10 euros et il y en a même temps un kilo il y en a 765 grammes ensuite j'achète du beurre de cacahuète en version lisse sans morceaux là il y en a 1,13 kg et ça coûte 9 euros quoi d'autre ? ah oui j'ai acheté des crayons de papier et des feutres d'ardoise ça va toujours servir dans l'année les vélèdes à 10 euros et il y en a 21 dedans et les crayons là vous voyez tout ça à 5 euros ça va hein ensuite des barres barres énergétiques ça c'est pour mon mari quand il va courir d'habitude je lui prends celle au beurre de cacahuète mais je ne les ai pas trouvées donc ça sera celle au chocolat et beurre d'amande hazelnut beurre de noix je ne sais pas trop ça c'est pas donné je crois que c'était quasiment 15 euros ou je ne sais pas quoi c'était 17 euros mais il y avait 2 euros en moins donc quand même mais bon il aime bien je vais lui dire qu'il faut que ça dure longtemps par contre alors je vais tester la poudre à lever plutôt que les petits sachets individuels il y a un kilo là ça va me durer un certain certain temps 4,89 euros le kilo ça me paraît très très raisonnable 500 grammes de beurre d'igny 4,19 euros les 500 grammes ensuite j'ai acheté ça c'est du fromage c'est du cheddar anglais et c'est un morceau complet c'est à râper ou je ne sais pas trop quoi ça coûte 4,69 euros on verra je pense que je le ferai fondre dans quelque chose je ne sais pas encore du bacon ça c'est pareil j'en achète assez régulièrement il y en a 3 paquets en tout ça fait 600 grammes ça me fait un repas parce que ça font tellement il y a tellement de gras qu'on fait un repas et 600 grammes de bacon coûte 5,99 euros du cheddar en tranche parce que oui j'aime le cheddar il n'est pas mal celui-là il est au goût fumé doux et crémeux applewood plutôt bon et il goûte 5,99 euros 5,99 euros ensuite on a deux camemberts et bien ils ne sont pas chers les camemberts là-bas parce qu'ils sont autour de 6 euros les deux et c'est des au lait cru et tout donc 3 euros le camembert c'est vraiment pas très cher ensuite j'ai trouvé ça un litre d'arôme naturel de vanille bon bah ça me paraît bien et ça coûte 11 euros le litre d'arôme je pense que c'est pas volé j'ai pris un peu d'épinards pour faire une salade avec des oeufs des lardons ce genre de truc 2,29 euros les épinards quoi d'autre un bon peu de compter c'est un 15 mois et c'est un 32ème de meule il y en a pour 1 kg 190 17,24 euros il est à 14,50 euros le kilo bon bah ça c'est pareil même si les filles adorent en manger je pense que ça va durer un petit moment les carottes bon bah des carottes quoi elles sont bio il y en a 2 kilos et ça va coûter bon on retrouve pas les carottes on verra après ensuite ah non les chipots je sais c'est bon des chipots la belle rouge 1,4 kg ah bah non c'est pas écrit un prix dessus dis moi dis moi les chipots dis moi les chipots 13,99 euros 1,4 kg il y en a pour 3 repas des falafels écoutez je n'ai jamais goûté de falafels je l'ai trouvé que ça ressemblait étrangement à des accrains que j'adore donc c'est pour ceux qui connaissent pas c'est à base de profiches il y en a 700 grammes je dis que ça ferait un apéro sympa ou je sais pas trop ou un accompagnement du poulet on verra et donc les 700 grammes ça coûte ça coûte 5,89 euros 5,89 euros j'ai acheté les oignons oui ensuite on a dû j'ai acheté du sucre de coco c'est meilleur pour la santé que le sucre blanc donc pour mettre dans les gâteaux bon ça c'est beaucoup 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 plus cher évidemment mais bon et le goût est pas nul il y a du goût quand même c'est pas il faut aimer quoi mais c'est pas forcément mauvaise c'est un peu un peu fumé un peu mélasse enfin ça va non j'en ai déjà utilisé c'était pas trop mal et là il y en a un kilo ouais un kilo pour coco 6,29 euros le kilo donc vous voyez par rapport au sucre blanc évidemment c'est extrêmement cher ensuite des fruits secs parce que j'essaie que les enfants passent plutôt aux fruits secs plutôt qu'aux compotes en gourde d'une part parce que au niveau écologique les compotes en gourde c'est quand même nul et d'autre part enfin j'ai vraiment l'impression que ça passe directement dans l'estomac sans passer par les enfin ils mâchent rien enfin j'ai l'impression que c'est vraiment que du sucre avec un peu de vitamine donc on essaye donc il y a des mangue séchées et des apricots secs donc les mangue avec 100 sucres ajoutés bien sûr les mangue sont beaucoup plus chères que les abricots les mangue il y en a 650 grammes et ça coûte 12 euros les abricots il y en a 1,13 kg et ça coûte 8 euros donc on va espérer qu'ils préfèrent les abricots ensuite au niveau des céréales bon ça au niveau santé c'est pas génial mais pendant les vacances je leur permets le reste de l'année c'est j'essaie de prendre des céréales un peu mieux pour la santé et pendant les vacances ils aiment bien les trésors et là je suis tombé sur un lot de 3 3 x 650 grammes pour 10 euros donc ça me paraissait pas très très cher on y est presque avec 8 paquets de 500 grammes de spaghettis donc en gros un paquet de 500 grammes ça nous fait un gros repas il y a souvent un petit peu de reste mais un bon repas à 8 euros donc ça fait 1 euro le repas ça va et enfin parce que je crois bien que c'est tout des oeufs parce que oui ça je voulais déjà dire les muffins des 20 oeufs de poule élevé en plein air des gros des labelles rouges et ça goûte 4,39 euros donc ça va donc voilà tout ça tout ça tout ça tout ça ben quand même 445 euros ça fait mal mais bon je pense que vous avez compris il y en a quand même une bonne partie qui va durer longtemps les pâtes les abricots secs les beurres d'amandes les fromages etc etc la viande donc avec un peu de chance j'y retournerai je pense dans 3 semaines pour acheter essentiellement de la viande je pense bon ben écoutez j'espère que ça vous a plu est-ce que vous connaissez Costco est-ce que vous aimez les retours de course j'espère si oui n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner et je vous dis à très bientôt au revoir